Musique Putain il aurait pu penser à moi, j'ai de la viande à moi Musique 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 Chiffle ? Quoi ? Jamais je t'invite. Qu'est-ce que t'es matérialiste ? Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de 2Gaze1TV. Alors aujourd'hui, comme vous avez prévenu, une vidéo un peu spéciale, car j'accueille déjà pour commencer un invité, que vous avez pu le voir dans l'intro, qui est un peu foutu le bordel à la maison, mais vous inquiétez pas, je me suis vengé. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de manière vlog, un peu comme je le fais avec les FAQ ou dans les vidéos Tipeee, sans trop de montage, sans trop de préparation. On va vous parler d'un film qui est sorti cette année, un film qui déchire et qui s'appelle Desgazam. C'est un film... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est une comédie... C'est un film comico-gore, on va dire. Donc gore, mais bon, avec une bonne dose d'humour. Donc sur la scène métal, tout simplement. Avec beaucoup de références. Quasiment tout s'articule autour du métal, on peut dire, parce que les personnages principaux, c'est des metalheads, c'est des fans de musique. La BO, elle est metal. L'humour, c'est un humour un peu de métalleux aussi. On peut dire ça. Sans entrer dans le truc vraiment beau fait lourd. C'est pas du ultra vomi. C'est un peu fin, c'est un peu... C'est-à-dire que quand t'es vraiment fan de musique et que tu traînes dans ce milieu et tout musical, t'as plein de références bien précises qu'un spectateur lambda peut-être comprendra pas au premier coup. Donc ça, c'est cool. C'était réalisé par Jason Leigh Oden, tout comme ça. Et il est né au Zélandais. Alors moi, je connais pas trop le cinéma de zombies, d'horreur, etc. C'est plus Schiffle du coup. D'ailleurs, allez voir sa chaîne, je mettrai les liens et tout. Parce que vous devez le connaître via HandsUp, notre ami Schiffle, qui est chronique et qui fait des vidéos sur HandsUp et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, ça déchire. C'est le meilleur chroniqueur vidéo du web pour ce qui concerne le métal. Et donc voilà, je vous mettrai le lien. Et donc ouais, donc c'est néo-zélandais et toi tu me disais justement que... Ouais, bah en fait au niveau des films... On va dire que moi, de base, les films Comico Gore, c'est quelque chose que je trouve vraiment pas drôle, enfin que c'est un peu raté en général. Sauf trois films qui sont Branded, Bad Taste et Black Sheep, qui sont tous les trois néo-zélandais, comme Dave Gazmup. Dave Gazm ? Desgazm ! Desgazm ! Pas comme le film que nous présentons. Et donc voilà, enfin les néo-zélandais d'avoir un truc bizarre dans l'eau de leur robinet pour être tout aussi complètement pété quoi, parce que... Bah du coup, hier je suis content, il m'a fait découvrir. On a regardé Branded. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Du coup, c'est après, c'est vrai que moi je connais pas trop le cinéma de zombie, donc après je l'ai comparé à Desgazm, c'est vrai que Branded c'est juste absolu, c'est énorme. Enfin, la façon dont les mecs meurent, les passages, enfin les blagues, elles sont censées à se rouler par terre, c'est énorme. Même au niveau des plans de cinéma quoi, des champs contre champs, des trucs comme ça. Ah oui, c'est super bien réalisé, même techniquement, c'est super propre, c'est excellent quoi. Et même si effectivement les effets spéciaux sont un peu cheap, ça rajoute quand même du cachet de ouf. Et Desgazm, quand même, dans Desgazm, c'est assez crédible toute la partie, pour parler de la partie technique, zombies, etc. Bah c'est crédible, en tout cas moi j'ai trouvé que ça marchait bien. On dit film de zombies, mais est-ce que c'est vraiment un film de zombies ? On va dire que c'est des gens qui sont possédés par la démon, mais ils ont bien une gueule de zombies quoi. Voilà, on va... On va pas spoiler, mais ils ont besoin de bonnes têtes. Pour faire un petit point sur le scénario, sans trop vous spoiler, En gros, c'est des gamins, des Metalheads, qui trouvent une partoche. Et quand ils jouent la partoche, en fait, ça va posséder les gens qui sont autour. En gros, tout le quartier va commencer à être possédés, etc. Et puis, les mecs se transforment en bouffleurs de chair quoi. Ils dégognent les autres habitants. Ils dégognent les autres habitants. Alors, ceux qui sont pas possédés se font déchirer la gueule par ceux qui sont possédés. C'est assez marrant. Et donc, il y a deux persos principaux. Il y a Brody's. Qui est en fait, on va dire, un métalleux, on va dire assez lambda. Donc, bien ouvert d'esprit. Genre pour lui, il écoute du def du black, après des trucs un peu à la trivia. Enfin, il tape vraiment sur un spectre très large. Contrairement à Zach qui lui, enfin, le trou qui est tach. Donc, il fait en fait un peu le rôle, on va dire, du trou quoi. Ouais, du trou, mais aussi d'initiateurs à la connerie quoi. Ouais, d'initiateurs à la connerie. Et ouais, c'est ça. C'est un peu l'enfoiré de la bande quoi. D'ailleurs, la scénette où ils se rencontrent, il y a plein de scénettes comme ça marrant. On se dit putain, mais c'est le mec qui réalisé le film est forcément fan de métal. C'est que des situations que tu vas se mocher. C'est limite des trucs qu'on a déjà fait quoi. Ouais, exactement. La rencontre, en fait, c'est une sorte de concours de beats avec des vinyles quoi. Donc, ils sont comme ça, ils sortent les vinyles pour savoir qui c'est qui a les meilleurs goûts quoi. Puis finalement, ils se mettent d'accord sur un vinyle et c'est un vinyle d'autopsie. Ouais, c'est ça. Ils sont là genre, ouais, mortel, mortel cet album et tout. Et c'est normalement, t'as ton ta brodise qui a son petit page Trivium, genre Dane Fetus, il a des pages de DS aussi. Enfin, il est vachement ouvert d'esprit. Et un moment, il sort le vinyle de Trivium. Puis t'as Zach qui le regarde. Ils sont pas encore parlé, ils sont pas rencontrés. Il fait pfff, ça se fout de sa gueule quoi. Et voilà, c'est vraiment le combat de beats, c'est ça quoi. Parce qu'ils ont, en fait, il y a un disquaire dans le quartier où se passe l'aventure. Et s'ils se rencontrent dans le disquaire en fait. Donc à ce niveau là, c'est vraiment, enfin, tout est crédible. Même dans le scénario, donc ouais, donc en gros, c'est... Ils trouvent une partage, ils vont avoir forcément pris. Il y a des méchants qui apparaissent. Il forme un groupe. Il forme un groupe. Avec deux autres potes de Brody, des potes de classe qui sont, en fait, de losers un peu comme lui. Parce que Brody, à la base, c'est que c'est un... On va pas dire, mais c'est en gros un loser. Il y a un peu une vie de merde. Genre sa mère, en fait, il l'a envoyé chez son oncle. Parce que sa mère, elle a été... Je sais pas si on va le dire. Si, si, ouais. De toute façon, on l'apprend d'aller de 30 secondes. Ouais, ouais, c'est dans les 30 premières secondes. Donc déjà, la ton qui est donnée, en gros, il l'a envoyé chez son... Chez son oncle. Parce que sa mère, elle s'est enfermée dans un âgé psychiatrique. Parce qu'après, une dose de mètre ou une descente de mètre, je sais plus, il est parti dans un sens commercial pour sucer le Père Noël. Donc, à partir de là, on dit que... Ça part, et le Kato... Enfin, le... Il a terrifié son oncle de merde qui est Kato. Tac, tac, tac. Comme il... Ouais, non, je sais pas. Il connaît pas du tout le heavy metal. Le fils de son... Donc, son cousin, lui, c'est un peu le sportif qui... Enfin, la caricature du sportif qui pète la gueule aux intellos, quoi. Le quator-back de base de toutes les cérématiques. Il veut lui défoncer la gueule, quoi. Donc, euh... Donc, voilà, donc... Je l'ai dit, c'est le petit métalleux sympa au regard d'esprit, il y a un peu le loser dans l'âme, quoi. Et donc, ça part de là, puis finalement, il tombe sur Zach et il forme Desgasm. Ouais, puis donc, il y a deux de ses potes qui sont aussi losers de lui. C'est déjà, ils font du jeu de rôle, hein. Plein de références aux geeks, plein de références aux geeks dans le film. Donc, ouais, puis il forme Desgasm et au final, il trouve cette partoche. À partir de là, bon, il y a des méchants qui veulent récupérer la partoche pour invoquer des démons, etc. Et le scénario tourne autour de ça. Donc, sous fond, tout le temps de métal. L'ABO, ultra-métal. La Défenseur, l'ABO, il y a du Midnight, du Encore. Chaque morceau colle parfaitement à la scène. Sauf pour... Il y a une scène... Alors, il y a la scène culte du film où c'est le combat, en fait, où... On va dire, un des meilleurs combats de la scène, c'est une scène culte de combat de zombies, celle-là, je pense. Puisqu'ils se retrouvent avec un arsenal, ils ont tous chacun un peu leur arsenal. Il y en a assez particulier. Et là, oui, il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Il faut pas le dire. C'est énorme. Les musiques ne sont pas apportées... Il y a beaucoup de films où il faut un peu, on va dire, on pourra pas être... On pourrait appeler du fanservice de métalleux. Ouais, regarde, on aime une musique de métal. Wow, trop low, vous avez vu. Trop bien. Là, non, c'est vraiment tout ambiancé. Tout colle bien. Tout colle bien. Le truc, ils font des conneries. T'as du Midnight à fond. Il y a une scène où ils sont en bagnole avec... Au moment où ils y voient les possédés qui décomment les autres. Il y a du empereur à fond de balle. Je trouve qu'elle devrait peut-être durer un peu plus longtemps. Parce que je trouve que là... Enfin, empereur là-dessus, je trouve que ça colle tellement bien qu'ils auraient pu faire un autre truc. Mais ça... Enfin, j'encule les mouches, quoi. C'est vrai que... Non, mais après, oui, c'est vrai que globalement, les ambiances collent vachement bien. Le mec connaît son sujet, quoi. Pour une fois, un réel qui... C'est rare, hein, les films parlent de métal extrême. On a eu beaucoup de films sur le hard rock, beaucoup de films sur le heavy metal, Spinal Tap et compagnie. Regardez l'épisode spécial cinéma que j'avais sorti avec Metal Crypt sur la chaîne. Je vous mettrai le lien. Et là, pour une fois, en métal extrême, on avait eu le truc français Pop Redemption que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas vu, moi, j'ai même pas osé. C'est une parodie sur les blaqueux, mais c'est un peu triste, mal fait, nul. On voit que les mecs connaissent pas du tout leur sujet. C'était vachement innocent comme film, mais pas drôle, quoi. C'était vraiment... C'était plan-plan. Et puis, même en tant que comédie, c'était pas terrible. Enfin bref, j'en parle dans mon épisode, vous regarderez. Mais là, pour le coup, non, en tant que film qui traite du metal extrême, l'humour est cool, bien dosé. Les vannes sont énormes. Quand t'es fan de metal, tu te dis à aucun moment... Ah, mais c'est de la merde, il raconte n'importe quoi. À part peut-être pour Zack, des fois, qui a des t-shirts, il colle pas trop avec son côté trou. Ouais, il est en mode Death to Force Metal. Ah, putain. Ouais, il y a une scène où il est là, genre, mort en faux metal et tout. Ouais, parce qu'il est tout vénère, et puis c'est pas assez... Et puis ça, évidemment, on l'a déjà lu sur des forums et tout comme ça. Et euh... non, non, ça colle vachement bien. Et donc toute la partie metal est vachement bien incorporée au délire film de zombies, film d'horreur. L'humour est... voilà, l'humour colle parfaitement. Il y a la scène aussi, une scène qui fait rire tout le monde, la scène de la glace. Ouais, 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 déjà parce que c'est assez... assez surréaliste comme type de scène. Je sais pas si tu peux expliquer pourquoi c'est... On peut pas, je crois, qu'on le voit dans la bande-annonce et qu'il y a des photos promo du film, on le voit... En même temps, la bande-annonce, regardez-la pas. Faites-nous confiance, le film est bien, mais pourrez vite. Parce que je trouve que la bande-annonce, ça spoil un peu trop des scènes qui sont... Quoi ? La bande-annonce m'a fait un peu peur, moi, justement. Ah ouais ? Bah en fait, il y a pas mal de plans qui sont pris... Il y a un moment, il y a un gros hommage à Immortals dans le film. Il y a pas mal d'hommages à la scène Black, d'ailleurs, c'est marrant. Attendez bien la fin du générique, il y a encore des vannes hilarantes. Comme un Marvel. Faut regarder jusqu'à la fin. Voilà, exactement. Et il y a limite un cliffhanger à la fin. Et notamment, il y a une grosse référence à Immortals au milieu du film. Et d'ailleurs... Ils tournent leur clip, en fait. Ils tournent leur clip, vous imaginez bien. Voilà. Et forcément, donc à la fois référence, à la fois aussi un peu foutage de gueule. Et c'est vrai que là, par exemple, il y a certains trucs où on en parlera peut-être quand on dira les... Moi, il y a des trucs que j'ai moins aimés dans le film. Et notamment dans la bande-annonce, ils prennent beaucoup d'images de ce passage. Et c'est vrai que ça fait un peu genre, comme on voit sur YouTube, des milliers de parodies de blagues. Des parodies de clips de blagues que moi je trouve pourri. Parce que tout le monde a déjà fait cette blague. Puis c'est bon, on a compris. Puis l'immortal, ça ne représente pas le black metal au long de là, quoi. Et j'ai cru que le film était vachement axé sur ça. Genre parodies de metal extrême, etc. Alors que pas du tout. C'est vraiment super bien d'incorporer. Le réel est fan de metal. D'ailleurs, c'est marrant, dans les interviews qu'on voit du réel, il y a toujours sa petite veste apache avec les patchs de Death, Sepultura. Et pour revenir au film qui parle de metal, moi, je m'en arrive. C'est vraiment un truc qui m'en touche une sans bouger l'autre, quoi. Genre le film, c'est metal ou metalhead, là, je sais pas quoi. Metalhead. Enfin, j'ai commencé à regarder, j'ai tenu des meilleurs, ça m'a saoulé, quoi. Moi, je sais pas si je crois que tu... Moi, je l'ai bien aimé, c'était plus pour l'esthétique du film et le rythme, etc. Après, voilà, ça, on va parler des défauts peut-être maintenant. C'est vrai que, par exemple, il y a des trucs un peu... Moi, ce qui m'énerveait dans Metalhead, par exemple, les scènes qui m'énervent le plus, c'est quand elle faisait ça, là. Ouais, metal, et tout, genre, quand elle faisait sa rebelle, ouais, le Horns Up. Normalement, on devrait bien aimer le Horns Up. C'est un peu notre sigle, mais notre logo, pardon. Mais le truc, c'est que, ouais, là, dans Metalhead, donc, la nana quand elle fait sa rebelle, elle a genre, ouais, metal, et tout. Je trouvais ça ridicule, puéril. Et bizarrement, dans Death's Game, ils le font de temps en temps aussi. Quand ils se rendent compte, ils font... Ils s'entaillent la main de rasoir, ils font... Non, 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 ils font... Brovers of Metal, sous-titré Fraternité d'Acier. Les sous-titres, je sais pas si c'est fait exprès pour rigoler ou pas, mais ouais, le Brovers of Metal, ils mettent Fraternité d'Acier. C'est marrant, on devrait faire un groupe de hard. Ils font Frères de Sida, d'abord, avant Frères d'Acier, toi, parce que je le sens comme ça. Ils font devant Frères de Sida, après ils font Frères d'Acier, quoi. Fraternité d'Acier, c'est un peu ridicule. Dès qu'il se passe un truc, ils sont là, genre, yeah. Bon, quoi qu'il y a des trucs, genre, parce que la nana, un moment qui intervient... J'ai trouvé vachement marrant. Il y a des trucs marrants, quand même. Un petit spoil, le bon, c'est pas rendu du spoil. Non, non, c'est un truc, à mon avis. Ça vient progressivement dans le film. C'est qu'en plus, on l'a assez vite, c'est que Brody, il s'attache d'une fille, qui est vraiment pas Metal à la base, quoi. La petite bouffe du lycée, quoi. Elle rentre dans le truc, puis elle avait un Metal, donc c'est un truc. D'ailleurs, pour venir à la scène de la glace, il y a une scène très, très marrance. Toujours avec cette fille, du tout. Voilà, donc ils sont là ensemble, il fait, je vais te faire écouter des CD, quoi. Les films pile de CD, et puis ils se retrouvent avec Cattle Decapitation, là, la pochette où t'as une vache qui chie un humain, quoi. Elle tourne, je crois que c'est puterie de Strange, je sais pas quoi. Un tout dégueulasse, avec un gros lard avec une cagoule, des trucs comme ça. Puis ça fait sur Anal Cunt. Ah, Anal Cunt. En fait, écoute ça. Elle fait aller sur un truc de Levy, je crois, un truc bien, bien répit, quoi. Un truc de Power, ouais. Et donc cette scène, elle est vraiment... Parce qu'il s'en rend pas compte, qu'elle fait, ah ouais, Anal Cunt. Pendant la scène, il se passe plein de trucs marrants pendant la scène, quoi. Enfin, le film est bourré de scène. Ouais, je trouve que l'avantage de ce film, c'est qu'il y aura vraiment aucun temps mort. Enfin, je trouve que c'est ça. Il y a toujours au niveau de la musique, on fait, ah putain, génial. Au niveau de l'humour, on fait, ah putain, c'est drôle. Au niveau de l'action, on fait, ah putain, le mec qui s'en prend pas avec l'œil. Enfin, c'est... Il n'y a pas de temps mort, quoi. Ça fait vraiment, tac, 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 contrairement à cet film où c'est un peu crescendo, là. Enfin, au niveau de la violence, c'est crescendo, mais avant, c'est contrebalancé par plus de l'humour, des trucs comme ça. Ah, plus des références pour monter les persos. L'univers est crédible, de toute façon, ça marche super bien. Bon, franchement, on vous le conseille, en tout cas. Pour une fois qu'il y a un film qui exploite le métal extrême de manière vraiment crédible, amusante, et en plus, en termes de réalisation, c'est un beau film, c'est un film qui est cool. Mais il faut le regarder, hein. Je pense qu'il va faire partie des classiques, en vrai. Et puis, ouais, autrement, il y a des trucs cool. Je trouve que, pour revenir au début, on parlait de Brian Deade et autres, je trouve qu'il y a pas mal de références à Bad Taste, du coup. Parce qu'il y en a des persos qui ont le t-shirt Bad Taste. Un des deux nerds du film. Ouais, ouais. Il y a des mises à mort. Je trouve qu'à un moment, il y en a, il se retrouve avec le haut de la tête qui dégage. Donc, on voit comme ça avec juste le bas. Je trouve que ça ressemble pas mal à une scène de Bad Taste. Comme, à un moment, il arrache la tête avec la colonne vertébrale qui reste. Il y a aussi ça dans Bad Taste de mémoire. Donc, voilà. Donc, il y a quelques références sympas. L'humour est cool. Même des trucs qui n'ont pas du tout fait exprès. Genre, le méchant, sauf qu'il ressemble vachement à Nergal, en fait. Exact. Donc, je trouve que, de ce côté-là, on voit sa gueule. Même si c'est pas fait exprès, ça rajoute un truc, et voilà. Et l'humour, apprenez ce que c'est que s'il y a un réflexe pharyngé. Parce que le truc, c'est qu'on sait pas, on fait... Ouais, mais à partir du moment où on sait ce que c'est, on fait... Il y a plein de références de cul un peu débiles. Mais c'est pas trop rentre dedans. C'est rigolo, c'est mignon. Pour regarder les trucs de cul-t-en-pé. Un, deux, tout le film a tout piété. Si, il y a la nana qui intervient, qui est une brodiste attache à la fille, justement. On en parlait, et bon, des fois, elle est un peu... Elle est un peu nunuche, quoi. Et puis des fois, c'est un peu la pouf, quoi. Mais non, globalement, on vous le conseille, Deathgasm. Je vous mets les liens de la chaîne de Copainschiffle dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder ou à re-regarder. J'ai besoin d'amis. Il n'y a pas beaucoup de fans sur Facebook. Enfin, il n'y a pas beaucoup de followers sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à suivre ces chroniques, elles sont rigolotes. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Metal Crypt qui est fini d'écrire. J'ai peut-être le tourné ce week-end, je sais pas, je vais voir. Je sais pas quand je vais vous poster cette vidéo. Ce sera soit dimanche, soit lundi. En ce moment, on fait tout un peu à l'arrache. Bon, bah, rien d'autre à ajouter. Merci d'être passé à la maison. De rien. Frères de Metal ? Ouais. Frères de Metal. Baternité d'acier. On va monter un groupe comme ça. Je crois que ça va exploser Bataille. En ordre de question. C'était quoi déjà ton groupe ? Bah, j'ai Bataille. Ouais, c'était Bataille, ouais. Oh, j'sais plus quoi, bref, ça. Ouais, ouais, c'est bien.